Salut gang, bienvenue à Weedman, capsule numéro 63, le chocolat fondu. C'est ma centième vidéo sur YouTube, grâce à vos encouragements, ça me permet de continuer. Je vais vous faire une autre centaine de vidéos au même rythme, je crois, si tout va bien. Donc on va continuer avec le chocolat fondu, un nouveau produit à la SQDC. C'est la marque de commerce DNA Génétique. DNA Génétique, c'est une compagnie de graines, de seeds, qui est établie, je pense, en Europe. Et puis c'est très reconnu comme compagnie, ils vendent plein de variétés de graines de cannabis. Et puis vous achetez ça, je pense, sur Internet, et puis c'est livré. Donc DNA Génétique, ça, ça a été poussé par Canopy. Et puis je pense que DNA Génétique, quand ils vous vendent les graines et que vous faites pousser le plan de cannabis, si vous voulez revendre le cannabis avec l'étiquette de DNA Génétique, il y a quand même certaines normes à suivre pour pouvoir avoir le saut de DNA, pour pouvoir être approuvé. Donc, d'après moi, qu'est-ce qui est dans le pot, il faut que ça soit quand même de bonne qualité. Il faut que ça soit été approuvé par la compagnie DNA Génétique. J'ai déjà ouvert le pot quand j'ai été en entrevue avec Québécois, quand ils m'ont passé une petite vidéo. C'est bon, c'est bon. J'ai payé ça 42,30$, ça a baissé de 5$ en une journée. Il paraît qu'on peut peut-être se faire rembourser avec notre facture, ça sert à vérifier. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est mieux que tous les produits EXO. Les produits EXO à 34,50$, ça c'est bon. Ça c'est bon. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. OK? C'est un Sativa 23% de THC. Mon meilleur Sativa, moi, c'était le Blue Dream. Sont égales. Sont égales. Sont égales, OK? Les cocottes, on sait avec Canopy, il n'y a pas de cire de sécurité. OK? Ça l'a un petit peu séché depuis hier. Je l'ai ouvert hier. J'ai juste fumé un joint de chocolat fondu. J'ai vraiment attendu pour pouvoir en fumer un autre, là, aujourd'hui, avec vous. Il est fort. Il est bon. Il est givré. Il manque un petit peu d'humidité. Encore une fois. Il y en a qui vont dire, oui, mais Willman, arrête de dire qu'il manque d'humidité. Il manque toujours d'humidité. Pas avec San Rafael. Une fois sur deux avec Aurora. Avec le DNA génétique, en ce moment, quand j'ai ouvert le pot, c'était à la limite de la... C'était bien. C'était correct. Oh my God, j'ai beaucoup de messages. C'était vraiment bien comme... Comme une humidité. Je ne sais pas. Ils peuvent s'améliorer. Mais... Puis une autre chose. Quand je sentais le cannabis, je prenais beaucoup, beaucoup des grandes respirations. Très fort. Mais là, je suis en train de remarquer que quand on respire juste léger, tranquillement, on peut sentir autant. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé dans les médias sociaux, Instagram, si ça sentait le chocolat. Je ne le sens pas. Je ne sens pas le chocolat. Sur le site, c'est écrit sucré comme arôme. Je suis bien content. Je suis en train de découvrir le sucré. Je suis en train de découvrir l'épicé. Je suis en train de découvrir le fruité. Le terreux. Je connais ça. Arôme de boisé. Ça, je connais ça. Ce n'est pas boisé. C'est pineux, gazon. Ça ne sent pas le... La terre. Moi, au départ, j'avais pensé que c'était citronné. Et puis là, c'est écrit sucré. Donc, c'est correct. C'est très bien. Mais je vous le dis, là. Il goûte bon. Il gèle. Puis je voulais juste revenir rapidement sur le tsunami. Le tsunami est très bon. Le tsunami est très bon. Le tsunami est meilleur que le lagune. Mais je trouve quand même qu'il y a une petite ressemblance. Mais le tsunami est bon. Le tsunami est meilleur que le lagune. Je voulais juste mettre quelque chose au clair. Parce que j'ai fumé encore du tsunami hier. Puis il est très bon, le tsunami. OK? Mais là, ici, le chocolat fondu, là, c'est supérieur. OK? Le DNA génétique que j'ai ici, là, si on en a d'autres comme ça, c'est sûr que la couleur est vert pâle. On n'a pas les couleurs de San Rafael. Mais pour le goûter, le buzz, c'est en train de se battre avec San Rafael, là. OK? Là, je veux vraiment l'émietter. Je pense que vous avez hâte, vous aussi, que je le fume. Puis je pense que j'ai plus hâte que vous de le fumer. OK? Quand tu rouvres le pot, là, ça sent chimique, là. Pinkush, tsunami, tu le sens, là. En haut de 21, là, c'est quasiment chimique, là. OK? Mais là, 42 $, c'est un prix de malade mental, là. OK? Moi, j'ai acheté ça parce que je suis Weedman, puis je fais des capsules, OK? Mais si tu veux te payer un cadeau, OK? Puis qu'il n'y a pas de Pinkush, qu'il n'y a pas de Blue Dream, puis qu'il y a juste des produits en haut de 35 $, prends pas quelque chose à 34, 35 $ de EXO, là. Prends pas ça, là. Prends pas ça. Hey, 37 et 40 pour 2 $, c'est 40. Là, je le sais qu'on commence à monter dans les prix, là. Là, je le sais que là, on parle plus de 25, on parle plus de 20 $ avec le Bayou. Je suis au courant, là, OK? Mais pour la qualité du cannabis, là, OK? Il est très bon. Il est très bon, OK? Il est très bon, OK? Là, c'est le fun parce que moi, j'aime le Pinkush de San Rafael. J'aime le Blue Dream de Aurora. J'aime le chocolat fondu de DNA génétique. Fait qu'il y a quand même trois compagnies, trois brands qui sont capables de nous sortir quelque chose. Mais, vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer, OK? Non, tu sais, quand t'achètes du Calimis variant, le Horizon, Horizon de EXO, Calimis variant, quand t'achètes le AK-47, le Atlantide, là, tu le fumes, tu te dis, ah, c'est correct, c'est bon. Ça ne vaut pas 35 $, 34 $. Ça ne vaut pas ça. Mais c'est fort, c'est bon. Le DNA, là, le chocolat fondu, je te le dis. OK? Là, je te fais juste te dire qu'il est très, très, très bon, OK? Je ne te parle pas du prix, OK? J'adore le Blue Dream, OK? Mais, il est juste en dessous. Il est juste, juste, juste en dessous, OK? Il est collé, collé au Blue Dream, OK? Là, je vais juste prendre mon caption. Je suis énervé au bout. Je suis excité au bout. Je l'ai fumé hier avec les gars de Québécois, la caméraman, tout. Il me regardait fumer. J'avais de l'air d'un esti de drogué, man. Les deux gars me regardent. Eux autres, ils ne fument pas. Ça fait bizarre, un esti. Le gars, il te filme en train de fumer ton joint. Hey, man, t'en veux-tu? Ah non, je suis au travail. Je ne peux pas. Je ne consomme pas. OK, OK. Mais là, je fume, je fume, je fume. Là, tu te demandes que c'est à la bonne place. Non, non, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu fumes un joint à caméra. Wow! C'était spécial, man. Là, je te fume du chocolat fondu. Là, je trippais bien raide. Hey, les gars, il est bon, il est bon. Les autres, ils me regardent. Je ne sais pas s'ils connaissent ça. Ils connaissent ça un peu, là, mais... Il me filait, là, tu sais. Tu sais, quand je te file, il me filait, là, tu sais. Écoute. J'ai la chair de poule. J'ai vraiment la chair de poule, OK? En tout cas, peu importe, on s'en crisse, là. Mais c'est super bon, OK? Yash, je suis plus excité que Blue Dream, OK? Je suis plus excité que Blue Dream. Puis, Yash, je pense que je suis plus excité que Pink Couch. Mais le Pink Couch est le mon préféré, OK? Parce que c'est un Indica, OK? Il bride, là, quand on voit qu'il y a un autre Pink Couch. Là, on sait que c'est hybride, là, mais il tire plus sur le Indica, là, le Pink Couch. Mais là, on parle du chocolat fondu. OK? C'est bon. Ça fesse. 23 %. La cocotte est givrée. Manque un peu d'humidité. Mais hier, hier, quand je les collais, elle collait sous mon doigt. C'est une petite, petite affaire, OK? Fait qu'on va leur donner l'humidité. Puis, la senteur, ça sent fort. Ça sent chimique bon. Ça sent bon, même. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon, même, c'est... Ça sent bon, même, c'est... Écoute, c'est bon. Mais c'est de l'or, là, t'sais... T'sais, t'as pas le goût de partager, là, t'sais. T'as pas le goût de partager. Hé, les gars, on fume ce soir! C'est moi qui fournis! Fournis le Bayou! Tu fournis pas le chocolat fondu. Non, 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 non. J'aimerais ça goûter le chocolat. J'goutte pas. J'goutte pas, man. J'aimerais ça, mais... Mais j'suis content qu'il ait baissé à 37 et 40. Parce qu'à 37 et 40, on peut le comparer avec ceux de 34 $, 35 $. Il est planté. Il est planté tout. Il est planté tout, man. Exo, là, man, faut qu'il se rattrape, man. Parce que leur produit à 34 $, je vois même pas la différence avec celui à 25 $, man, t'sais. Exo, on dirait que c'est tout pareil. Deux puffs, trois puffs. J'suis gelé, man. C'est super bon. C'est super bon, là. Là, on m'a commencé à checker les autres affaires, là. Les terpènes, là. On n'a pas encore parlé encore de ça, les terpènes. Je sais que vous savez c'est quoi. Il y en a beaucoup d'entre vous qui savent c'est quoi. J'ai toujours l'impression qu'il me manque des idées pour des vidéos. Puis là, j'ai d'autres vidéos dans la tête. Puis, ça va bien, les boys. On va être stock. On va avoir des vidéos ensemble. Hé, centième vidéo. Centième vidéo que je fais avec vous autres. C'est pas incroyable, ça. Cent vidéos, man. On va t'en faire une autre centaine. Ça va super bien, les boys. Du love, de même. C'est cool au bout. Je vais juste me répéter encore, là. Le tsunami était bon, OK? Le tsunami était bon. Il y en a qui m'ont dit « Hey, man, le tsunami est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. » Mais je trouve que le lagune, il était un petit peu moins cher. Mais le tsunami est bon, OK? Il est fort. Il est bon, le tsunami. J'en ai refumé hier. C'est pour ça que je voulais juste renforcer mon autre vidéo. Que le tsunami, il est fort, il fait la job. Tout est parfait, tu sais. En tout cas, DNA génétique, s'ils sortent d'autres produits, le canopy avec DNA génétique, ça va être à vérifier. Ça va être vraiment à vérifier. Parce que là, il y a aussi le Moonbeam. Ça, c'est LBS. Un autre produit à 37,40, qui était à 42, qui a aussi baissé de 5$ en une journée. LBS, je ne sais pas si c'est considéré une marque de commerce haut de gamme, mais j'imagine à 37$. En tout cas, c'est ça, DNA génétique, il y en a juste un. Mais, ouais, ouais, ouais. Vous voulez un... Vous voulez une capsule avec Wineman, qui était content, là. Ouais, 23%. Point zéro. 23.0. CBD, il n'y en a pas. Moins de un. Il n'y en a pas. Mais, c'est bon, tu sais, c'est un phare, ça t'y va, tu sais. Encore une fois, fumez modérément. Si vous n'êtes pas des habitudes fumeurs, vous n'êtes pas obligés de prendre du 23% pour vous geler, vous comprenez? Si vous n'avez jamais fumé et que vous voulez commencer à fumer, essayez de fumer dans des moments que vous allez bien. Commencez pas à faire des nouvelles expériences dans une vie quand ça va mal. On fait des nouvelles expériences quand ça va bien. Quand ça va mal, on peut en prendre ce cannabis. Mais les premières fois, il faut que ça aille bien. OK? Là, les boys, les kids, si vos parents, ils ne veulent pas vous fumer dans la maison, vous fumez dehors. All right? C'était ma petite phrase parentale de ce vidéo. Je vous laisse là-dessus. Chocolat fondu, même pas qu'on finit, on va finir ça tranquillement. Mais, il est super bon, il est super bon. 23%, je ne sais pas si ça peut baisser à du 10%. J'imagine que non. Mais, ouais, ah ouais, ah ouais, juste à regarder et je te laisse là-dessus. Ça, c'était 23%. Puis, eux autres, ils disent entre 18 et 28. On a-tu hâte de voir ça du 28, imagine? Moi, j'ai toujours pogné 23 maximum Indica puis 23 maximum Sativa. All right, je te laisse là-dessus, man. Chocolat fondu, très, très bon produit. Mon meilleur Sativa, il est égal avec le Blue Dream. All right? Il est égal avec le Blue Dream de Aurora. Ciao, ciao.